Bonjour à tous, bienvenue dans Culte & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo Game of Thrones avec une grosse info qui est tombée ces dernières heures. On va couvrir à chaud avec vous et on va faire quelques petites théories avec l'ami Greg. Salut mon cher Greg. Salut mon cher Kerr. Et effectivement c'est une grosse, vraiment breaking news qu'on va vous couvrir. Kerr s'est même réveillé, on fait cette vidéo, vous le voyez, il est habillé au milieu de la nuit dans son pyjama pour pouvoir sortir cette vidéo dès que possible. Pyjama ! Ok, alors, parce qu'il me disait que mon t-shirt était chou. Ok, la news, c'est pas mon t-shirt, la news c'est que HBO aurait commandé, travaillerait sur une série sur Jon Snow qui se ferait suite à la série Game of Thrones, donc à la fin de la saison 8. Peut-être. Donc, petite contextualisation, l'info est tombée sur Hollywood Report. Hollywood Reporter et avec Variety, probablement le site et le média américain le plus fiable à ce niveau-là, ils ne sortent rien sans avoir des sources extrêmement solides. Donc, on peut envisager que cela soit le cas, d'autant plus que HBO Max, à l'instant même, vient de faire un tweet avec Jon Snow où il dit « I know nothing ». Donc, il ne confirme pas cette info qui a emballé complètement les réseaux sociaux d'ailleurs ce jour. Toujours est-il que c'est un petit peu un troll d'HBO Max. Alors, c'est aussi pour rappeler que Game of Thrones vient de tomber sur HBO Max en streaming. Et le truc, c'est que concrètement, au niveau de l'info, on ne sait pas grand-chose. Hollywood Reporter dit que Keith Harrington, qui a incarné Jon Snow, est rattaché au projet. Et que ça va donc être une suite directe de GOT. Alors, on ne sait pas combien d'années se sont écoulées entre le récit sur Jon Snow, et la future série et la fin de la saison 8. Mais, voilà, on parle de suite là où, finalement, il n'en avait pas parlé au début. Ils avaient dit que c'était clôturé, que les spin-offs allaient surtout concerner d'autres époques. Et on le voit bien avec House of the Dragon, qui concerne la guerre civile entre les Targaryens, bien avant l'arrivée de Jon, Arya et compagnie. Il y avait eu... Alors, autre élément intéressant à prendre en compte, c'est que commander, ou en tout cas développer une série sur GOT, ne veut pas dire qu'elle va voir le jour. Puisqu'on a eu, au moment de l'annonce... On était en pleine diffusion, d'ailleurs, de la dernière saison. HBO avait annoncé le lancement de 5 projets Game of Thrones. Aucun n'a vu le jour. Derrière, parmi eux, il y avait The Long Night, avec Naomi Watts. Ils ont tourné le pilote. Ils ont estimé que le pilote n'était pas mauvais, mais que c'était trop compliqué pour le public de développer cette intrigue-là, et qu'ils ne voyaient pas trop où la série allait aller. Ils l'ont annulée. Et les 4 autres projets sont tombés à l'eau, en tout cas pour l'instant. Et là, on a eu derrière House of the Dragon. Et là, maintenant, on a cette série sur Jon Snow. On va un peu théoriser sur tout ça. Moi, il y a un élément qui m'étonne beaucoup sur cette annonce. C'est quel est l'intérêt de Keith Harrington de replonger dans l'univers Goth en sachant ce que ça lui a coûté ? C'est-à-dire que, rappelons un petit contextualisation, et on peut en parler très clairement, puisque lui en a parlé, sa femme Rose Leslie, qui joue Ygritte dans Goth, en a parlé également. Il a eu des problèmes d'alcoolisme liés à une dépression à cause de Game of Thrones, de la pression Game of Thrones, de la durée des tournages, de la durée de la série. Et voilà, et là, il repartirait dans ce même univers. Alors, avec d'autres showrunners, un projet qui serait différent, peut-être moins aussi pesant en termes de pression, puisque la saison 8 ayant déçu énormément de monde, on peut imaginer qu'il va y avoir moins d'intérêt pour cette série, surtout si elle n'est que sur lui. Comme il y a moins d'intérêt, c'est indéniable pour House of the Dragon, même s'il y en a, il y en a moins qu'à l'époque de Goth. Et l'autre élément qui m'intriguait, et tu pourras réagir, mon chargé là-dessus, c'est qu'en fait, Kit Harington avait le moyen de tourner définitivement la page Game of Thrones en se lançant dans une nouvelle immense franchise, qui est le MCU, puisque Kit Harington a intégré le MCU dans le film Eternals, en devenant Black Knight, et qu'on pouvait imaginer, outre le fait qu'on risque de le voir dans Blade, on pouvait imaginer, pourquoi pas, qu'il ait sa propre série, vu que Marvel développe des séries en veux-tu en voilà, comme ils le font également à Disney avec Star Wars. Bref, tout ça pour dire que moi je suis étonné, voilà, de cette annonce. Alors, elle n'est pas encore confirmée officiellement, mais on rappelle que ce qui sort généralement sur Hollywood Reporter, c'est du très lourd. T'en penses quoi de ce projet qui a fait énormément réagir, puisque aujourd'hui était top tendance sur Twitter, Jon Snow bien évidemment, Game of Thrones bien évidemment, mais aussi Arya, parce qu'il y avait une tonne de gens qui disaient mais pourquoi est-ce qu'ils parlent de Jon Snow et pas d'Arya ? Et du coup, il y avait une tonne de tweets, et Star Wars était également en tendance sur Twitter aujourd'hui, parce qu'en fait les gens disaient, oui, ils sont en train de faire comme Star Wars, ils vont faire plein de séries. Enfin bref, ça a fait énormément parler. Donc, qu'en penses-tu mon chagrin ? Alors déjà, tu fais le parallèle avec Star Wars que je trouve peut-être la chose la plus juste que tu as dit depuis le début de la vidéo. Et c'est qu'en fait, souvenez-vous, avant que le Star Wars 9 a été commis, il y avait du coup plein d'annonces. Il y avait une nouvelle trilogie avec Rian Johnson, il y avait une nouvelle trilogie avec les créateurs de GOT. Donc en gros, c'était parti pour être vraiment la fête aux films Star Wars. Et on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue, sur les news de Star Wars. Et en fait, beaucoup de ces projets qui sont annoncés, dont les gens parlent encore sur les forums, comme étant tel film qu'ils ont envie de voir, pas voir, etc., ils sont tous annulés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ces grosses sociétés font des... Tu mets une image pour dire qu'il est triste si c'est annulé, c'est ça ou pire. Et le truc, c'est que... Donc ce n'est pas parce que c'est des grands noms, des gros trucs, qu'au final, ils peuvent ne pas les annuler. Donc c'est déjà aussi à garder en tête. Maintenant, c'est sûr que ça fait énormément de sens, d'un point de vue HBO. HBO, qu'est-ce qu'ils ont de plus fort que la suite de GOT a proposé pour faire aussi bien que GOT ? Ils pourraient créer des nouvelles séries, ils en font plein. Peut-être pas des nouvelles GOT, on est d'accord. Mais la licence Game of Thrones est tellement puissante que ça paraît logique. Et si vous vous souvenez, dans les choses qui étaient reprochées en fait à la fin de GOT, la première, c'était ça n'a pas de sens. Le deuxième, qui a écrit ce scénario ? Et le troisième, c'est la bataille de Winterfell et la bataille la plus stupide que vous avez jamais vue. Mais dans le top 5, il y avait en numéro 5 le fait que, eh bien, en fait, Jon Snow repart et, ok, mais il lui arrive des aventures. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec la Marcheur Blanc. Et Drogon est parti voler au vent. Et Jon Snow est un targarien. Donc, en fait, on a énormément de questions qui restent complètement sans réponse. que Jon Snow pourrait... Enfin, et Jon Snow est le personnage qui est le plus à même, je mets la cornaille de côté, le personnage non surnaturel qui a le plus de chances de nous répondre à ces questions. Et en fait, si Jon Snow continue et va dans ces fameux trucs qui avaient été teasés, ce palais des glaces des Marcheurs Blancs, ce fameux langage des Marcheurs Blancs qui est d'un crissement de glace, qui s'entend, qu'est-ce qui se passe avec, du coup, ces enfants qui sont transformés en Marcheurs Blancs, les fameux écrits-récits autour de la femme Marcheuse Blanche. Décidément, ce n'est pas facile, le tomateau féminin sur ça. Et le truc, c'est qu'il y a énormément de points sur lesquels Jon Snow peut avancer. Et pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure quelle est la quatrième chose, la plus what the fuck de la fin de God, c'est du coup, est-ce que ça veut dire qu'en fait, le petit handicapé était au courant de tout et avait tout maniquancé depuis le début et qu'il s'en foutait qu'il y ait des milliers de morts. Mais ce n'est pas stupide, ça. On avait fait une vidéo théorie qui était vachement intéressante dessus. Mais on est arrivé à la conclusion que c'était un meurtrier en masse qui était absolument atroce. Tu avais dit que si tu étais dans le monde de Westeros, tu aurais fait les procès de Nuremberg pour le mettre en taule. Je te rappelle tes propos. Et donc, au final, pour revenir à Jon Snow, c'est vrai que Jon Snow a une énorme étendue. Si vous vous souvenez de la carte de Westeros, le continent du Nord, celui qui est au-dessus, au-delà du mur, non seulement est celui qui a presque le plus de surnaturels, les géants, les mystères des marcheurs blancs, etc., mais était aussi grand que Westeros. Danny Boyle. Quasiment aussi grand que Westeros. Et il y a tellement de mystères, les enfants de la forêt, il y a tellement de choses qui ne sont pas adressées. Et j'ai envie de dire, la promesse à la fin de Game of Thrones, c'était qu'il y ait des séries pour tout ça, pour parler du premier marcheur blanc et des enfants de la forêt. Donc, il y avait énormément de séries promesses de dire, bon, OK, vous inquiétez pas, tous les mystères, en fait, ils seront juste adressés un mystère à la fois dans des séries différentes. Sauf que ces séries, il y en a beaucoup qui n'auront pas lieu. Donc, là, j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi sur le fait que quand on regarde la carte. Non, 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 parce que le continent, le Nord n'apparaît pas complètement. Oui, oui, il n'apparaît pas complètement. Est-ce que je peux réagir à ce que tu as dit ? Écoute, franchement, ça ne me dérange pas. OK. Alors, sur la stupidité de la bataille de Winterfell, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et on en a déjà parlé de nombreuses fois. Quoi ? Attends, 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 attends. Quoi ? Non, 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 non. Laisse-moi dire ce que je dis. Les pieds sur un piège glacé. Oui. Tu es extrêmement déçu, et comme beaucoup... Mais attends, 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 explique-toi une seconde. Par l'issue de cette bataille. Mais c'est un des meilleurs épisodes de la série. Et c'est un de ceux qui m'a marqué le plus. Alors, excusez-nous. Je tiens vraiment au nom de Kul'n Kik de nous excuser sur les propos de Kerr. Je vous invite... Il y a une vidéo qui est excellente, qui est en anglais, mais qui est excellente, d'un spécialiste historique des grandes batailles de l'histoire qui est sur la chaîne de Wired, je crois. C'est un historien, analyse des scènes de bataille. Et en fait, dans les scènes de bataille, donc il analyse des grandes scènes de bataille dans des films, et il y a la bataille de Westeros. Et c'est un carnage. De Winterfell ? Attends, la bataille de Winterfell, c'est la bataille de Winterfell ou pas ? Non, la bataille des bâtards, elle n'est pas si mal. Il l'analyse, il l'analyse, elle n'est pas si mal que ça. Bon, il y a des trucs qui sont what the fuck, mais elle n'est pas si mal que ça. Et au final, mais par contre, la bataille de Winterfell, je pense que Kerr ne s'en souvient pas, mais les Dharaki qui sont envoyés tout seuls devant le Winterfell qui n'est absolument pas protégé. Ah non, mais il y a plein de trucs qui n'ont pas, mais l'épisode est très bon en lui-même. Cette bataille n'a aucun sens. Et pour le coup, je peux vous en dire plein de trucs, il y a vraiment un spécialiste historique des batailles de Oxford qui fait l'analyse de la scène. C'est un régal. Et un de ses arguments majeurs pour dire que ça n'a pas de sens, c'est qu'il explique que tout au long de l'histoire, les gens, autant vraiment avant Jésus-Christ qu'après, qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas mourir. Et donc, généralement, ils ne vont pas s'empaler sur des pales, ils ne vont pas courir droit sur une armée seule. Et vraiment, sur cette simple base technique et vraiment incroyable du fait que les gens de toute l'histoire de l'humanité, globalement, les gens n'ont pas envie de mourir, ça casse énormément de choses de cette bataille. Mais du coup, vraiment, je m'excuse pour les propos de Kerr, il ne se rend pas compte. Juste pour rappeler quand même, la bataille de Witterfeld est une abomination, mais nous n'en parlons pas plus. Il y a eu des milliers de charges de soldats pendant la Première Guerre mondiale où les soldats sortaient des tranchées en sachant qu'il y avait très 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 peu de chances qu'ils reviennent vivants. Et ils l'ont fait quand même contraints et forcés par l'état-major. Je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour toi. Je suis d'accord avec toi pour dire que la charge des Dothraki est stupide, mais l'ensemble de l'épisode en lui-même, je le trouve très réussi. Et je trouve notamment la scène finale que tu n'aimes pas. Et je comprends que l'issue des Marcheurs Blancs te déçoive au plus haut point. Et elle m'a déçu aussi. Mais je trouve que la mise en scène de cette scène-là est une des meilleures scènes de Gotth. Mais je veux revenir, moi, sur Jon Snow. Tu as raison en disant que c'est un personnage non fantastique. Il est fantastique, Jon Snow, puisqu'il a été ressuscité. Donc, il l'est devenu. Et puis, il y a quand même un truc un peu chelou avec les Targaryens et les dragons. Mais enfin, ça, à mon avis, il y a du fantastique aussi là-dedans. Mais peu importe, je suis d'accord avec toi là-dessus. Le Grand Nord, il y a des choses à découvrir. Et il pourrait même réussir à faire une série que sur Jon Snow, que sur le Grand Nord, avec Tormund, avec Fantôme, en sachant qu'il faudra lâcher un peu plus que 15 balles pour les effets spéciaux de Fantôme. Sinon, on ne le verra que 10 minutes. Mais le truc, c'est, OK, il y a des trucs à dire. Après, les marchands blancs, ils n'y sont plus. On sait que les sauvageons avaient fui le Nord. Donc, il y en a très peu. Il y en aura qui ont survécu puisqu'il y en a qui se sont enfuis. Mais OK, il y a des choses à faire sur le Nord. Mais moi, ce que je trouve dommage dans cette idée de série de Jon Snow, c'est qu'en fait, HBO reconnaît par là qu'il y a, à mon sens, c'est ma lecture du truc et tu me diras ce que tu en penses, ils reconnaissent qu'il y a eu défaut sur la saison 8. En rappelant quand même que HBO ne voulait pas que cette saison 8 soit la dernière, mais qu'ils ont fait confiance à Veïs et Benioff et qu'ils ont donné au créateur le mot final sur quand s'arrête la série. En sachant que Martine a dit que la série s'est arrêtée beaucoup trop tôt et qu'il fallait encore au moins 2, 3, 4 saisons pour la conclure correctement. HBO a... Il a bon dos à pas terminer les livres et à dire ça. Mais de quoi ? Je dis, Martine, c'est bien beau de dire ça de la part de Martine parce qu'il dit attendez, il y a encore plein de trucs incroyables qui arrivent mais derrière, ils ne sont pas écrits. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, le truc, c'est que là, on est dans un truc qui est complètement incroyable qui est historique où on a une série qui est basée sur des livres qui va plus loin que les livres mais qui en même temps est une histoire parallèle puisque des personnages dont Martine a dit qu'il serait important dans la fin de Goth sont morts dans la série et donc et d'autres personnages ont fusionné et du coup, en fait, là, le gars qui a écrit les livres dit que la série qui est une histoire parallèle aurait dû être plus longue parce que je veux bien croire parce que le... et que en fait, il y a encore plein de choses à faire. La vraie question, c'est est-ce que Martine va du coup vraiment... parce que c'est le moment où la série a déraillé le plus des livres que la série a le plus déraillé tout court. Donc est-ce que Martine va travailler avec le potentiel showrunner, travailler, lui donner des clés, avancer et pour rester pour revenir, redevenir fidèle à l'œuvre ou est-ce que c'est un projet encore sur le côté où Martine est juste citée en producteur exécutif mais en fait, ne sera pas plus que consultée une fois. C'est peut-être l'élément le plus important, c'est-à-dire que évidemment, ce serait bizarre que Kit Harington ne remplit pas pour le rôle mais ce serait d'autant plus dommage que George R. Martin ne soit pas impliqué particulièrement dans le projet. Et s'il est impliqué à l'inverse, ce sera très décevant pour les gens qui ont envie de voir la suite des livres puisque ça veut dire que le temps qui passera sur cette série sera du temps qu'il ne passera pas sur l'écriture des livres. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que comme justement Martine a quitté la série et elle s'est terminée avec la lecture de trois éléments qui avaient été donnés par Martine et notamment le fait que Bran soit sur le trône de fer, l'autre élément, le truc c'est qu'ils ont travaillé leur propre série. Donc que les créateurs de la série alors pas Vace et Benioff puisqu'on n'en veut plus mais d'autres reprennent où ça en était dans Game of Thrones s'appuient bien évidemment sur l'univers de Martine et ce qu'on peut notamment trouver dans les livres continuent de piocher comme les autres le faisaient et développent une suite. Et moi, je pense que je disais donc que HBO reconnaît la faille de la saison 8. Mais moi, j'aimerais qu'ils aillent plus loin en fait. Il faudrait qu'ils partent clairement du principe que la saison 8 en fait n'était pas la dernière. De toute façon, c'est une incroyable poule aux oeufs d'or pour HBO parce que lorsqu'il y a eu la fin de Goth l'année suivante, HBO a perdu je crois plus de 20% de ses abonnés ce qui est absolument énorme. et le truc, c'est qu'ils font une saison 9 avec Jon Snow alors s'ils veulent il la centre sur Jon Snow au début mais où derrière il y a quand même d'excellentes idées à creuser. Tu as parlé de Drogon et du cadavre de Dany mais on sait que dans la cité alors je vais peut-être dire non, les noms ça devrait aller parce que là je dis ça sans préparation mais dans la cité de Valéria il y a des prêtres rouges et notamment la prêtresse qu'on a vue à Meryn je crois qui a croisé le chemin de Daenerys et qu'on a plus jamais revu et on sait que potentiellement elle peut être ressuscitée que peut-être Drogon l'emmène là-bas il y a un truc à creuser on pourrait avoir la vengeance de Daenerys et une deuxième invasion de Westeros par Daenerys mais cette fois de manière beaucoup plus forte avec un dragon qui est complètement pété et en plus ça aurait du sens parce que House of the Dragon c'est une reprise de Fire and Blood qui est derrière moi il est là le truc c'est que ça ne commence pas au début de Fire and Blood le début de Fire and Blood c'est l'invasion du premier Targaryen de Westeros et c'est hyper stylé parce que le mec arrive avec des dragons adultes il met il met une raclée c'est hyper cool j'espère qu'on aura des flashbacks des images dans House of the Dragon mais House of the Dragon c'est plus tard c'est quand les Targaryens sont installés et qu'il y a une guerre civile entre eux mais s'ils n'ont pas mis tout ça alors bien évidemment la raison évidente c'était que ça a coûté trop cher mais peut-être que c'était aussi parce qu'ils envisageaient une suite de Goth alors là je suis dans la pure théorie une suite de Goth où Daenerys fait la même chose finalement que le premier Targaryen et ça pourrait être la dernière des Targaryens c'est-à-dire que le premier Conquière est réussi la dernière Conquière tue Jon pour qu'il y ait plus de Targaryens enfin Jon ne survivrait pas à la série et c'est la dernière des Targaryens et c'est un échec elle n'y arrive pas on pourrait creuser avec Tyrion sa manière de gouverner à Port-Réal on pourrait enfin voir Dorne et comment est-ce que Dorne réagit à l'arrivée d'un nouveau roi on pourrait voir la rivalité entre Sansa et Bran parce qu'il y aura rivalité entre Sansa et Bran et on pourra surtout voir ce que beaucoup de fans de Goth veulent voir c'est la nouvelle Terre découverte par Arya de son voyage il y a encore énormément de choses à creuser après j'ai vu beaucoup beaucoup de choses dans les réactions aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui disaient pourquoi s'entrer sur Jon alors que c'est le personnage le moins intéressant des survivants alors je pense que les gens ont oublié Vergric a changé en 5 minutes et puis la sœur de Théon Greyjoy qui n'était plus du tout la même dans le final mais ça c'était une catastrophe absolue mais c'est vrai que Jon n'est pas forcément le personnage le plus intéressant et puis il y a beaucoup de gens qui ont dit aussi Goth c'est fini un peu comme tu avais réagi dans une des vidéos où moi je parlais de théorie sur la potentielle suite et où tu m'avais dit non mais là il faut lâcher l'affaire Kerr fais ton deuil etc je veux bien l'entendre ça il n'y a pas de soucis mais d'un point de vue on en avait parlé c'est une erreur industrielle monumentale que cette fin de Goth elle est ratée sur plein de points alors moi je ne suis pas aussi dur que les autres mais je trouve que l'épisode 4 et l'épisode de non c'est quoi le dernier c'est le 6 ouais l'épisode 4 et l'épisode 6 sont les deux plus mauvais de la série alors que l'épisode 5 où Daenerys pète un câble il y a quand même beaucoup de choses qui sont très réussies et d'autres qui le sont beaucoup moins ils ont raté pour moi le truc qu'il ne fallait pas rater qui était le Clegan Ball mais il y a tout n'est pas négatif dans la dernière saison de Goth et d'ailleurs on a vu très très peu de séries depuis qui avaient le même niveau et qui nous en ont envoyé autant dans la tronche d'ailleurs est-ce qu'on arrive à en citer je ne sais pas mais toujours est-il qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien alors ok il y a plein de gens qui ne sont pas motivés je comprends mais si House of the Dragon prend comme on peut l'imaginer et surtout House of the Dragon met une raclée à la série Seigneur des Anneaux ce que les trailers en termes de qualité laissent entendre mais il ne faut pas se fier au trailer peut-être que la magie God va reprendre et que cette série Jon Snow qui est au départ centrée sur Jon Snow sera peut-être beaucoup plus confiante beaucoup plus pas confiante mais ambitieuse et nous proposera une vraie suite de la série mais ça ne peut pas se faire maintenant ça ne peut pas se faire maintenant parce que l'actrice qui joue Sansa Stark Sophie Turner est enceinte elle vient d'accoucher Jon Snow bon là visiblement il part sur cette série il a quand même des projets est-ce que Tyrion Peter Nickledge voudra revenir il y a plein de choses il y a des grandes interrogations mais pour moi il y a vraiment quelque chose à faire tu penses que tu es dans le délire total ou ils vont juste faire une série sur God enfin sur Jon Snow tu en penses quoi de tout ça ? alors délire total folie délire paranoïaque non pas vraiment mais je pense que tu te chauffes et pour reprendre tes mots tu faisais le parallèle avec Star Wars et effectivement je pense que quand on a des personnages qui sont autant bankable et capables de créer un engouement que peuvent l'être Jon Snow Arya etc et bien une série sur Bran même si c'est pas le personnage favori beaucoup de gens ont envie de la regarder parce qu'ils vont se dire le lore il est incroyable le fait d'imaginer que Daenerys et que toute l'histoire de Daenerys si elle revenait à la vie était dans la série de Jon Snow t'imagines la perte d'argent que ce serait pour HBO par rapport à avoir une série de Jon Snow qui réintroduit des éléments et encore je sais pas si je suis d'accord avec le toit sur le fait qu'elle revient à la vie mais le truc c'est que imagine une série de Jon Snow qui remettrait des éléments de Daenerys et après une série de Daenerys comme l'été Mandalorian Boba Fett etc c'est à dire que c'est tellement plus c'est tellement plus bankable il y a une série qui s'appelle Daenerys et personne la regarde c'est ça que tu dis je pense pas que personne va la regarder mais il y a une telle détestation enfin on va dire que ça se dit du personnage suite à l'épisode 5 de Port-Réal et à sa manière de mourir elle était quand même vachement moquée dans la dernière saison avec Jon Snow qui disait my queen my queen my queen et puis le même où elle rigole etc fait une mimique un peu chelou à Sansa c'était pas c'était pas folichon Daenerys dans la dernière saison alors moi j'ai adoré son pétage de plomb et je le comprends tout à fait mais il y a quand même eu un rejet massif du public donc s'ils font une série sur Daenerys où elle est ressuscitée et ensuite elle se venge moi j'aimerais juste retrouver Gotte en fait j'aimerais juste retrouver une série où on est un peu baladé partout dans Westeros dans le nord dans Essos etc à Valéria on est un peu à Dorne Dorne qui a été complètement oublié c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'à Dorne ils peuvent reprendre des personnages qu'on a jamais vu dans la série mais qui sont dans les bouquins et qui sont super ils peuvent faire des trucs complètement craqués il y a un prince targaryen dans les bouquins il n'y est même pas dans la série on peut le ressortir on peut sortir Lady Coeur de Pierre de tout ça en fait il y a d'énormes possibilités ils ont fait des choix ils ont cut des trucs dans les bouquins maintenant s'ils veulent faire une suite ils peuvent vraiment aller chercher des des trucs du bouquin qui ont été zappés et en faire quelque chose d'hyper stylé donc moi je suis emballé vraiment emballé pour le coup après je sais je me chauffe ça sera peut-être pas ça ça sera peut-être une série lambda comme les Obi-Wan etc mais j'ai envie de croire qu'ils vont faire ils vont être plus ambitieux que ça après tu sais on n'est pas à l'abri d'une bouse parce que HBO et HBO Max c'est la période got et la période de HBO maintenant c'est plus du tout pareil HBO continue de faire d'excellentes séries et ils l'ont encore prouvé avec la série sur Baltimore mais ou The Baby par exemple mais HBO Max c'est pas la même politique après ils ont aussi fait des trucs qui sont stylés comme Peacemaker et donc j'ai envie de dire pourquoi pas vraiment pourquoi pas et bien en tout cas ce qui est ce qui est vraiment cool c'est de se dire que j'étais tellement déçu de cette fin mais c'est peut-être la Jon Snow c'est peut-être la porte d'entrée qui me donne envie de revoir un petit peu les choses le seul truc qui est dommage c'est que encore une fois si on compare aux séries Marvel ou aux séries Star Wars ce qu'on voit c'est que quand ils font des focus sur des personnages on est souvent appauvri par rapport à une série comme Goth qui était une série vraiment chorale avec les différentes familles avec Westeros avec Exos etc et du coup d'avoir une série aussi riche en lore sur juste le personnage de Jon Snow j'espère qu'ils vont développer d'autres choses mais après pour le coup évidemment j'espère que la série sera suffisamment bien écrite pour qu'elle ait un bon pilote que le pilote soit suffisamment bien pour que ça nous soit montré et que du coup on ait de nouvelles belles choses à voir sur Goth parce que comme l'a dit Kerr pour l'instant on a été déçu de Goth mais à quel moment on a eu une série qui nous en a mis autant dans la tête pour l'instant c'est pas encore le cas donc et bien j'ai envie de dire j'ai hâte de voir potentiellement ça des bisous à tous merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve dès qu'on a des nouveautés sur que ce soit sur la prochaine série sur l'état gargien ou sur la potentielle série sur Jon Snow et je vais laisser les mots de la fin à Kerr et ben Valar Morgoulis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz